... Bienvenue encore une fois sur Digital24. Nous sommes en direct ici au social web, au siège de Sonataire, pour votre émission et les lives du social web. C'est le 4e numéro que je co-anime avec mon ami Basile Nyan. Bonjour Basile. Bonjour, bonjour. Alors, pour ce numéro, nous allons parler justement des contenus locaux. Je rappelle que vous nous suivez en direct sur la chaîne Digital24, sur le Facebook Digital24, également sur la page Facebook, mais aussi sur Péliscope et Twitter, les comptes de Sonataire, qui nous appellent, comme d'habitude, pour animer cette émission, les lives du social web. Donc, je vais laisser le soin à Basile, donc je vais laisser à Basile le soin de vous présenter nos invités. Et puis, si vous voulez, vous pouvez participer en posant vos questions, en commentant le live que vous êtes en train de suivre, les questions que vous avez posées justement à nos invités. Je te laisse la parole. Merci Montaga. Bonjour à tous et bonjour aux autres qui nous suivent en direct ici au niveau du siège de la Sematel. Comme l'a dit Montaga, pour ce 4e numéro, nous parlons du contenu local. Quel défi pour un Sénégal numérique ? Et pour en parler, nous recevons notre collègue Masek, plutôt sous le nom d'Elajomaleksek, qui est artiste et directeur de Neuvel Studios. Mase, bonjour. Bonjour Basile. Nous avons de côté également M. Babakar Fahy, qui est le chef du département contenu solatel. Bonjour M. Fahy. Bonjour. Alors, sans plus tarder, nous allons aborder directement le thème de ce jour, le contenu local. Quel défi pour un Sénégal numérique ? Quand on vous parle, M. Fahy, quand on vous parle de contenu local, déjà vous faites référence à quoi ? Et qu'est-ce que vous êtes en train de faire dans ce sens, par le développement du contenu au niveau de la Sematel ? Merci Basile. Alors, quand on parle de contenu local, il s'agit d'œuvres qui ont été créées par des tiers, que ce soit des œuvres audiovisuelles, des œuvres informatives, du texte ou de l'image, ou tout type d'œuvres en tout cas créées par un tiers qui pourraient alimenter une plateforme de contenu ou de services de contenu à travers un réseau sur un support bien déterminé. Donc voilà comment on peut poser le débat, en tout cas sur les contenus. Sur la transformation numérique, je vais un peu aborder aussi dans ce sens-là. Je pense que sur la transformation numérique, c'est assez clair pour tout le monde. C'est ce phénomène-là qu'on a fait, où il s'agit de développer des usages à travers des nouvelles technologies que nous connaissons tous, l'Internet, etc., et qui est en train de changer, en tout cas nos habitudes dans la vie. Donc en gros, c'est ça, c'est comme ça que je le vois. Alors, est-ce qu'au niveau de l'Internet, là où vous êtes, vous êtes responsable de contenu, comment cette entreprise-là a compris ou bien a suivi ce changement, en fait ? Parce que quand on parle de contenu, c'est vraiment de mettre en place quelque chose que les spectateurs ou bien les économes ont envie de voir et de transformer. Ça peut être au niveau de la communication, ça peut être au niveau de la publicité, etc. Est-ce qu'il était important de mettre en place ce groupe de contenu, là, pour la semaine dernière ? Exact. Donc c'est dans cette dynamique qu'on a créé, je touche de toute façon à ces différentes structures dont je fais partie, en tout cas sur la partie contenu. Ce qu'il faut savoir, aujourd'hui, nous travaillons avec toutes les équipes qui sont dans le groupe, pour proposer, en tout cas, dans nos offres, des services de contenu. Il est intéressant, aujourd'hui, de constater le développement de l'Internet mobile à travers lequel nous pouvons faire passer ces types de contenu pour créer des usages. Donc à ce titre, nous créons du contenu en interne, en tout cas avec des partenaires, des contenus que ce soit des séries, des films, etc. Que ce soit des contenus informatifs, comme je l'ai dit tout à l'heure, que ce soit aussi, en tout cas, à travers la pub avec des agences avec qui on travaille. Donc créer du contenu qui va être appétant pour nous abonner. Alors, Max, on va passer la parole. Donc on va sur les étapes pour avancer un peu au niveau du contenu. Vous faites des séries, vous faites beaucoup de questions. Pour vous, quels sont les défis actuellement pour le Sénégalier par rapport à ces contenus-là ? D'abord, le contenu, comme le disait Sénard, il faut être par rendez-vous du donnant et du recevoir. Et le rendez-vous du donnant et du recevoir, aujourd'hui, c'est le contenu. Parce que la télévision, maintenant, elle est dématérialisée. Aujourd'hui, on n'est plus à l'heure où on attend devant sa télévision un programme précis avec des contraintes de temps. Donc les gens sont sur leur activité et par rapport à leurs besoins et par rapport aussi à leur envie, ils peuvent créer un espace dans leur temps pour voir les contenus qu'ils veulent voir. Donc c'est eux maintenant qui ont une certaine maîtrise pour le temps. Maintenant, pour le Sénégal, il faut être présent, mais avec son identité. Parce qu'aujourd'hui, au rendez-vous du donnant et du recevoir, la différence qui va créer l'intérêt, c'est l'originalité. C'est la manière de vivre. Comme on dit, the way of life. Vous ne pouvez pas vendre à un Américain, en français, je ne sais pas, le français, vous ne pouvez pas lui vendre du fromage. Le suisse, vous ne pouvez peut-être pas lui vendre du chocolat avec une certaine expertise. Mais nous, Sénégalais, même au niveau africain et au niveau sous-régional, nous avons des contenus qui se reflètent dans la réalité, sociaux, je dirais, citadines, parce que nous ne sommes plus peut-être, pour certains, à l'aide des villages, mais nous sommes dans un environnement où les cultures s'entrechoquent par rapport à la modernité. Donc, si nous réussissons à faire de sorte que la manière de vivre à Dakar, dans les villes, que ce soit à Durbel et autres, puisse être vue, ça peut créer un intérêt par rapport à ce qui est sur le net et qu'ils cherchent un contenu qui est différent. Alors, vous avez abordé la question de l'originalité qui est très importante en matière de contenu, parce que le développement de l'audiovisuel, la production audiovisuel au niveau mondial, ça a exposé, ça en dit, soit nous on crée du bon contenu, on est avec, on parle avec cette nouvelle bague de création, soit nous on est mort. Est-ce qu'ici au Sénégal, quand on parle de contenu, est-ce que le contenu est vraiment adapté à le besoin ? Est-ce que le contenu est exploitable ? Ça va permettre à la personne qui a créé ou continué le mouvement de l'audiovisuel ? OK. Je pense qu'on est à un moment très déterminant, qui va être déterminant dans le futur. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, on a vécu le temps des grandes troupes, comme Darekotch, Diamolaitin et autres, qui, à un moment donné, n'ont pas su s'adapter à la transition du numérique. Et ces troupes-là ont été en léthargie et sont devenues des troupes mortes, que ce soit Darekotch. Et on revoit maintenant leurs acteurs, qui étaient des très grandes icônes dans des séries comme Wiri Wiri et autres. On les utilise comme Lamine Diaye, comme Djain Nava qui est dans Wiri Wiri. Voilà. Donc, eux, au niveau de la réalisation et au niveau du digital, ils n'ont pas su accompagner cette vague-là. Aujourd'hui, de plus en plus, on assiste à l'éclosion d'entreprises, par exemple, comme Marodi, comme Level Studio, comme Sénégal 24 et autres, qui maintenant créent un contenu et qui parviennent à, je dirais, monétiser, c'est-à-dire parler d'égal à égal avec les télévisions. Parce que l'histoire de notre télévision est très intéressante. Si j'exclus la partie où c'était RTS qui était ici, c'est-à-dire 2STV est voulue en 2003, après il y avait 2 télévisions, ensuite RDV, Walfour TV. Maintenant, ce n'est plus la télévision qui est importante. C'est-à-dire, on ne regarde pas TFM parce que TFM propose un bon programme, mais on regarde TFM parce que TFM a une série qui intéresse les personnes. Donc, les télévisions ne peuvent pas produire plusieurs programmes en y mettant toute la qualité. La production au niveau de la télévision, c'est une production qui est une production, je dirais, fast-food. Donc, on a besoin d'alimenter des canons horaires. Alors que les structures qui sont indépendantes et qui sont des structures externes, ils peuvent se focaliser sur leurs spécialités et mettre plein de temps pour donner un produit qui est intéressant et qui va concurrencer les produits que vont proposer la télévision. Aujourd'hui, si vous regardez donc, pratiquement toutes les séries ou toutes les productions qui sont les meilleures et qui ont le plus de vues, ce sont des produits qui sont externes. Si vous allez à la RTS, c'est Mbethel qui est un produit extérieur. Si vous allez à TFM, c'est Uiri, Uiri, c'est, comment dirais-je, Poder Marissou, tu vois, avant c'était Nafi. Si vous allez donc à Sainte-Vie, donc ce ne sont pas des produits qui sont faits maison. N'est-ce pas ? Et toutes ces structures-là, par exemple, OK, qui produisent beaucoup, maintenant, au-delà de YouTube, parce que YouTube ne paye pas beaucoup, c'est pourquoi on a une floraison. Tout le monde dit qu'on va maintenant ouvrir une page YouTube, ils pensent que la page YouTube peut être rentabilisée. Mais si vous regardez bien, les gens s'en sortent. Maintenant, le problème, est-ce qu'au-delà du Sénégal, est-ce qu'on peut vendre ailleurs ? Et c'est là où va se poser le problème de l'originalité. La réalité est qu'il n'y a pas de série en ce moment qui est produite au Sénégal qui a un succès au niveau africain, que ce soit Tundougoundou, que ce soit Uiri, que ce soit Dynamone R. Au niveau du Sénégal, ils ont des succès. Les Sénégalais sont vraiment des consommateurs de YouTube. Vous voyez des séries qui sont produites au Nigeria où il y a une population qui est largement supérieure à la population du Sénégal. Et les séries du Sénégal sont les séries les plus regardées. C'est-à-dire que les Sénégalais, ils sont beaucoup sur YouTube. Et les dernières tendances au niveau des sondages qui sont sortis, les sites les plus vus, Google, YouTube, je pense, occupent une place, la première place au niveau du Sénégal. Donc, pour revenir à votre question, le contenu et les sociétés qui produisent du contenu commencent à gagner de l'argent par rapport au contenu qu'ils font. Oui, effectivement, comme vous l'avez dit, YouTube est aujourd'hui devenu le premier site de plus visiter au Sénégal d'après les chiffres sur le nombre de visites. Donc, on vit à une époque de ce qu'on appelle la délinéarisation de la télévision. Ça veut dire que les gens n'attendent plus, comme vous l'avez expliqué, que le programme soit diffusé à 21 ans pour aller regarder pour des maïsus, sur le PNM. Ils appellent plutôt que la vidéo soit disponible sur YouTube. La peur est qu'un épisode d'une série célèbre, que ce soit pour les maïsus, ou pour les maïsus, ou pour les maïsus, ça atteint 5 000 directement les 24 heures. Et je vais poser la question à la personne en matière de production. Parce qu'effectivement, comme l'a dit, tout le monde se met lui maintenant et on peut créer l'échelle. Mais il n'y a pas une certaine rentabilité. Parce que quand même la production, ça coûte cher. Même si, avec le nombre de vues, le nombre de petits affiches, on peut gagner de l'argent. Mais je sais que les plateformes comme Levelle Studio ne gagnent pas beaucoup d'argent sur YouTube. Comment aujourd'hui, une franchise, une institutionnelle fonctionnante, participe à la monétisation ? On peut parler vraiment d'économie numérique, de contenu. Si on prend l'exemple de OCS, Oran Cinéma, c'est une série d'enfants, qui produisent carrément des films qui sont ensuite diffusés, même au-delà de l'Internet. Est-ce que vous, à votre niveau, dans votre stratégie, vous devez penser à accompagner les producteurs de contenu pour aller justement monétiser sous d'autres plateformes, or Internet, plutôt, vous devez... Totalement. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un axe qui consiste en l'accompagnement de l'industrie culturelle locale. Ça, c'est un axe très, très, très connu, en tout cas de la Sonatelle, que nous essayons de mettre en place tant bien que mal. Donc, à ce titre, je pense qu'une fois le produit sorti, une fois la production faite, il y a quelque chose, je pense que, en tout cas, les producteurs locaux ont intérêt à savoir. C'est-à-dire qu'ils doivent essayer de tout faire pour tirer le maximum de profit. Et pour ça, il y a une certaine chronologie, en tout cas, qu'il faut respecter, qu'il faut faire respecter à son produit pour tirer le maximum de profit. YouTube, sortir, faire une production et directement la mettre sur YouTube ne vous garantit pas le meilleur profit. Ça, c'est mon avis. Et je pense qu'on le partage tous. On peut passer par une plateforme payante à l'acte, puis passer à la télé en créant un business model avec la télé pour pouvoir avoir des revenus, passer par une plateforme d'abonnement telle qu'on connaît aujourd'hui sur la place Play, VOD, etc. qui permet, sur chaque niveau d'exploitation, d'avoir des revenus avant de passer sur YouTube qui devient un produit gratuit, grand public où les revenus aussi vont vous attendre. Les mêmes revenus vont vous attendre au bout de l'exploitation. Donc, je pense qu'il faut respecter une certaine chronologie. Il faut faire respecter, en tout cas, une certaine chronologie avec l'exploitation de ces contenus-là. Ça, c'est un enjeu. Il y a un autre enjeu aussi, c'est la professionnalisation. Je pense que c'est très important pour pouvoir sortir, pour avoir des revenus, pour pouvoir sortir d'ici. Le réalisateur, il doit rester réalisateur. Le scénariste, il doit rester scénariste. On voit aujourd'hui des réalisateurs, scénaristes, producteurs, distributeurs, acteurs, etc. Non, mais c'est vrai. Directeur artistique même, à la limite. Un directeur artistique, enfin, moi, je pense que le directeur artistique, il ne peut pas tout faire. Il ne peut pas être scénariste, régisseur, etc. C'est un problème qu'on rencontre aujourd'hui dans la production. Est-ce que c'est pas aussi le manque de moyens aussi qui pose ce problème-là ? Parce que, et si on est un directeur artistique, on est en même temps acteur, on est en même temps... Tout ça, c'est des choses quand même qui bloquent le travail. C'est clair que c'est un cercle vicieux. C'est le cercle qui se mord à la queue. C'est clair. Mais je pense qu'avant d'aller vers une production, il faut s'assurer de tous ces éléments-là. Il faut pouvoir trouver le financement, parce que ça fait partie quand même de la production. Trouver le financement qu'il faut, ça c'est le travail du porteur de projet, trouver le financement qu'il faut pour réaliser son produit. Donc, tant que le produit, en tout cas, tant que le financement n'est pas trouvé, je pense qu'en tout cas, on ne doit pas pouvoir faire un produit de qualité et pouvoir avoir les revenus qu'on espère là-dessus. Donc, il faut trouver le financement qu'il faut et aller trouver les ressources, les ressources de manière professionnelle qu'il faut et respecter les plans de production. Comment vous accompagnez ces gens-là ? Parce qu'il ne faut pas les professionnalisations, mais les gens qui n'ont pas le temps, par exemple, de faire comme il faut cette professionnalisation, ça pose problème. Absolument. Il ne faut pas tout le temps penser qu'il faut aller vers cette professionnalisation et laisser cette plate de marge de jeunes qui cherchent aussi à aller au niveau de la vie. Alors, ce que je veux dire, c'est qu'être jeune n'empêche pas d'être professionnel. En tout cas, ce qu'on est en train de faire, on a déjà une équipe en place aujourd'hui qui permet d'identifier des projets artistiques, des projets porteurs, en tout cas, des projets qui sont, que ce soit des projets de gens connus, célèbres ou pas, nous essayons tant bien que mal à accompagner des gens dans la production pour qu'ils puissent réaliser leurs projets de production et qu'on puisse ensemble tirer le meilleur profit sur ces productions et développer l'industrie culturelle locale. Ça, nous le faisons. Nous avons commencé à faire avec Diamond House que nous avons déjà réalisé en saison 1. Nous avons déjà entamé la saison 2 et la saison 3, d'ailleurs. nous sommes en train de faire des productions. Nous avons travaillé avec Mas ici à Cotepo une animation qu'on est en train de finaliser qui s'appelle Dakarapit et qui ressort les péripéties d'un Dakarapit à travers le chauffeur et son apprenti et même les passagers. Donc, nous travaillons en tout cas pour développer cette industrie culturelle pour les aider à se professionnaliser à travers des contrats, des plannings, à respecter, etc. Autre chose aussi, nous les aidons à tirer profit de ça en payant les droits qu'il faut, les droits d'auteur, etc. Tout ce qu'il faut avec la Sodaf, un certain niveau de revenu qui leur permettra, en tout cas qui permettront à ces gens-là de se retrouver dans ce qu'ils font. Donc, voilà. Je rappelle à nos internautes que vous pouviez participer en posant une question en commençant le live que ce soit sur la live et sur la live et sur la live et sur la live et sur la live. Je me tourne vers un autre mot qui a parlé de marché local qui est très développé mais qui n'a pas à exploiter. Est-ce que, nous, il faudrait ne plus se limiter à la barrière de l'industrie parce qu'effectivement, les éditions sont très populaires au Sénégal mais on a du mal à la carrière d'exporter. Je donne un exemple qui est sous-titré en français mais bon, il faudra pour certains d'étrangers qui ne comprennent pas le français d'attendre que la crise soit en ligne et que ça soit fait. C'est vrai que c'est du travail colossal, très difficile. Est-ce qu'ils ne pourraient pas réfléchir en termes de langue sur comment justement l'exporter des séries que l'on voit par exemple le Nigeria c'est déjà dépassé mais c'est une société populaire effectivement je pense que c'est la réalité aujourd'hui ce n'est pas la barrière de la langue en fait pour les séries et les produits de contenu qu'on doit être compétitif au niveau international en fait il y a des réalités les réalités c'est quoi aujourd'hui on a vu l'année passée la série qui a été la meilleure regardée c'était quelle série non au niveau international cas de papel c'est une série espagnole n'est-ce pas il y a une série qui est faite au Canada qui s'appelle Hennestel la servante propre qui est aujourd'hui une série qui est acclamée par la critique d'abord il faut une expertise de ce que l'on fait au Sénégal nous avons un problème dans tous les secteurs comme le barocade l'a dit il faudrait que les gens se spécialisent et se focalisent sur des métiers le métier d'écrit et de scénariste c'est un métier le métier de dialoguiste c'est-à-dire d'abord lire c'est quoi c'est quelqu'un qui a une idée le scénario une réparation du livre après le producteur il accepte après il réécrit après quand on réécrit il y a le dialoguiste parce que Game of Thrones qu'est-ce qui fait la force de Game of Thrones c'est pas les guerres parce que sur Game of Thrones tu peux regarder peut-être 5 6 épisodes sans voir de confrontation mais les dialoguiste ils sont tellement forts que c'est un autre niveau aujourd'hui au Sénégal il y a un aspect qu'on ne prend pas en compte c'est-à-dire une série doit être intellective c'est-à-dire la personne qui regarde la série doit sentir concernée et doit même penser en même temps c'est-à-dire que je vais prouver l'auteur je vais trouver mais au Sénégal on veut te montrer tout ce qui ne marche pas ce qui ne marche pas ailleurs quand on le voit ailleurs c'est-à-dire ça c'est une télévision il est rouge le téléspecteur c'est comme au milieu maintenant et c'est ça qui fait que les séries sénégalaises ne marchent pas c'est-à-dire un scénario un film on doit avoir peut-être le protagoniste l'antagoniste le 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 secondaire c'est d'abord une structuration qui est classique et standard maintenant le génie peut faire que tu peux démarrer et tu peux tordre l'histoire c'est ce qui fait un casque de papel le 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 c'est quelque chose qui est qui a un succès qui n'est pas un succès classique maintenant au sénégal on voit des réalateurs qui ont suivi une confirmation des gens qui font des scénarios qui ne prennent même pas le temps de lire comment on écrit un scénario c'est-à-dire aujourd'hui la plupart des séries vous vous rendez compte que vous regardez une série de 100 épisodes quand il y a tabaski la série il y a de tabaski quand il y a ramadan la série on est en période ramadan quand il y a un même problème et vous pensez vous pensez que ces gens là ils sont juste remobilés par l'aspect pécunier parce que ils font une production ils doivent avoir de l'argent c'est ce qui est normal mais après c'est comme l'ambalak c'est une musique qu'on doit revoir pour qu'ils répondent à des standards après maintenant qui peuvent être intéressants aujourd'hui vous ne pouvez pas vous regardez une série toutes les séquences tu vois les séquences une, deux minutes et toutes les séquences sont dans les salons un homme qui regarde même si vous sous-titrez en français lui-ci il ne voit pas d'action on voit quelqu'un qui dit ok moi je veux aller prendre mon enfant et qui est dans un hotel pendant toute la série et pourtant lui il veut aller prendre son enfant donc il y a un problème de pertinence il y a un problème d'histoire il y a un problème qui fait que les séries au Sénèque ça marche parce qu'on peut rester dans le salon à faire des dialogues qui ne font pas barres qui ne font pas bonnes mais les séries au niveau international les films hindous tu ne comprends pas hindous tu regardes la série et tu comprends l'histoire au Sénégal tu ne comprends pas la langue tu ne comprends pas l'histoire parce qu'ils sont dans les salons et ils parlent tu ne comprends pas la langue tu ne comprends pas l'histoire alors qu'on filme hindous on te montre une femme qui court il y a une armée derrière tombe dans le lac après elle enlève son enfant tu vois et l'enfant est récupéré par tu vois mais ici on dit tout ça c'est parlé mais visualement il n'y a pas quelque chose qui fait que l'histoire est donc c'est ça le véritable problème maintenant qu'est-ce qui fait que cet aspect de l'histoire ne va pas parce que on écrit l'histoire on apprend les financements on doit faire deux épisodes par semaine les acteurs ont des contraintes on dit ok il faut qu'on ait deux épisodes ok qu'est-ce qu'on va faire bon on a deux jours et on va tourner des séquences donc tu as une série de 30 minutes et c'est 6 séquences c'est aberrant et c'est ce qui fait que ça ne marche pas il faut qu'il y ait un épisode il faut qu'ils aient un épisode donc quelle que soit la durée de séquence donc le séquence le monteur il ne regarde pas dans le rythme aujourd'hui c'est difficile de regarder une série sénégalaise et d'avoir d'avoir un suspense qui t'atteint mais dans toutes les séries sénégalaises ils mettent des musiques et ils créent des suspenses là où ça n'existe pas le suspense on n'a même pas besoin de musique pour créer du suspense vous regardez une série comme Breaking Bad une série acclamée par la critique Breaking Bad il n'y a même pas de son mais c'est au niveau du rythme et au niveau de la création des personnages que le suspense est donc quand un scénariste ne le comprend pas il dit que ok moi j'écris une histoire je vais faire peut-être une critique je dis d'une production peut-être d'Orange Diamond House c'est une série où par exemple on voit des agresseurs on voit des agresseurs qui vont agresser une personne avec des armes n'est-ce pas quand vous êtes quand vous êtes il y a un acteur qui est très célèbre il est considéré comme le meilleur acteur au monde qui s'appelle Daniel Deleuze le plupart des gens ne le connaissent pas Daniel Deleuze qui a fait le dernier de Mohican qui a fait Gangs of New York Daniel Deleuze pour faire le dernier de Mohican il s'est échappé dans une forêt et pendant des mois on ne l'a pas retrouvé pour être comme des Indiens donc eux dans leur jeu ils apprennent quelqu'un qui va faire par exemple Will Smith qui va faire le rôle de Mohamed Ali mais il va à l'entraînement donc jusqu'à ce qu'il ait l'automatisme de boxeur c'est-à-dire le personnage doit être convaincant aujourd'hui si vous travaillez dans des sites de communication vous regardez une scène par exemple de Pote et Marissoux une scène où il y a des des commerciaux qui viennent pour faire par exemple le marketing d'un politicien automatiquement vous savez que ces emplois nous sommes travaillés dans un bureau le langage que j'utilise ce n'est pas un langage des professionnels et vous en tant que professionnel vous n'êtes pas convaincu n'est-ce pas ? mais il y a quand même peut-être à ce placement de produit que l'on dénonce quand même mais au droit du placement de placement de produit c'est mal fait et ça est au droit non au droit du placement de produit ce que je veux dire c'est que par exemple un docteur quand il parle ou bien un journaliste quand il parle il n'a pas besoin de faire comprendre au public que non on est dans la réalité je suis docteur je dis ah ok vous avez une myopie donc c'est sang et je dis la myopie c'est vous ne pouvez pas voir c'est comme s'il faut tout pour que les prévenants ils comprennent alors qu'ils doivent être dans leur jargon et qu'on regarde et qu'on se dit ah les arts-là c'est des professionnels et je ne sais pas si je me fais comprendre mais c'est ce petit fil là qui fait que les séries sénégalaises ça ne marche pas à l'extérieur j'ai une question avant de donner le micro à Basel en dehors même des séries ce qu'il faut je savais également c'est une petite vidéo des petites quand même aujourd'hui très 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 jolies de bonne qualité qui sont de bonne qualité très bien réalisées et par exemple le prix bon que tu as fait qui est exceptionnel et aussi d'autres clients avec 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 river Sugo river Sugo donc ils font de très beaucoup avec l'équipe de l'église et d'autres mais je voudrais un peu qu'on parle justement de ce moyen de communication parce qu'avant il y a quelques années ce qu'on voyait pour donc donner un sport aux artistes on parlait de combien de fois le moço a été passé à la radio et tout ça mais aujourd'hui on parle un nombre de vues et tu me réussites quoi ? qu'est-ce qu'il faut faire pour en arriver là en tant que producteur ? en fait effectivement aujourd'hui comme on dit les chiffres mentent les gens mentent les femmes mentent mais les chiffres ne mentent pas aujourd'hui il y a beaucoup de Sénégalais et même rapports qui disent que bon il y a certains rapports qui achètent des vues mais je vous dis pour acheter des vues et avoir un million de vues je pense que ça n'en vaut pas la peine parce que ça va être trop cher pour avoir peut-être un million tu vas dépenser 6 millions un million de vues tu vas dépenser 6 millions et quel est l'artiste qui peut dépenser 6 millions pour avoir juste un million de vues ? ça veut dire qu'au Sénégal les Sénégalais ils regardent ils consomment ce qu'il y a de 1 million de vues c'est-à-dire qu'à 50% ce sont des vues qui sont réelles n'est-ce pas ? autre chose c'est que si tu regardes sur le fondement au niveau des clips il y a un facteur qui est dérénéant à l'époque où il y a les premiers clips deep avec Mie et Mie et autres c'était une caméra semi-FS7 une caméra qui tournait donc c'est une caméra qui est assez chère en standard n'est-ce pas ? et que la plupart ils tournaient avant avec des canons maintenant les images canons c'est un peu du has been n'est-ce pas ? maintenant on est dans dans des réflecteurs comment dirais-je cinéma n'est-ce pas ? River Studio qui a fait un travail extra-horne et maintenant il tourne en red n'est-ce pas ? maintenant il y a peu d'artistes qui peuvent souffrir le risque le luxe d'utiliser ces caméras parce que c'est cher n'est-ce pas ? donc il faut payer au moins 100 000 francs 100 000 francs par journée n'est-ce pas ? peut-être encore plus cher le dodo était net mais j'ai dépensé un million alors que c'est un matériel 2 millions ou 4 millions maintenant qui va dépasser ces millions-là pour un club alors que tu le fais et pour un retour de investissement c'est ça qui fait que en général le club ça ne marche pas ici au Cérencal je suis revenu sur ce ROI le retour sur l'investissement pour vous donner la parole à M. Fay moi au-delà des séries au-delà des clips moi je suis préoccupé par le contenu consacré à l'éducation au Sénégal les gens parlent beaucoup de séries de clips mais au niveau éducation les gens ne mettent pas de contenu quel est le problème ? est-ce que c'est un problème de financement comme la première masse ou c'est parce que oui c'est parce que le public ne s'est pas éduqué à ce point jusqu'à quand on se met un contenu alors mais est-ce qu'au niveau aussi de votre structure on peut penser à ça aussi ? alors c'est un problème je pense sociologique ça je pense que je ne vais pas je ne vais pas aller au fond de cette réflexion mais ce que je peux ce que je peux dire c'est qu'aujourd'hui Orange est en train de produire en tout cas d'accompagner de lancer des services éducatifs avec du contenu éducatif on l'a vu avec l'offre Orange Edu qui permet à des à des élèves du primaire et du secondaire et même des professionnels d'apprendre des langues de suivre des cours en ligne etc. de s'exercer il y a d'autres types de contenu éducatif sur lesquels on est en train de il y a des offres là-dessus sur les SMS English Learning et English Lesson qui sont des SMS sur lesquels nous travaillons aussi il y a un certain nombre de choses qui est sur la table actuellement qui est proposée à nos abonnés à nos clients ce qu'il faut juste savoir c'est que peut-être que l'intérêt justement n'est pas à ce niveau qu'il n'y a pas assez de divertissement il n'y a pas assez de danse là-dessus peut-être qu'il va falloir éduquer par la danse par le divertissement je ne sais pas il faut trouver un concept peut-être c'est ça on sait que les effets exactement c'est ça aujourd'hui c'est pas le mémoire de séries c'est pas le film c'est ça aujourd'hui il va falloir trouver un concept qui va peut-être parler de comédie etc et qu'au bout que celui qui regarde puisse en tirer une leçon qui va lui permettre de savoir que je ne sais pas à un rond-point il ne voudra pas traverser la route je ne sais pas il ne veut pas jeter un papier sur la place publique un peu partout non mais c'est très important mais est-ce qu'on va pas vers l'impasse en fait en ce moment côté éducation si en fait toute cette production se focalise sur des types sur des séries Mince où est le problème pourquoi pourquoi les producteurs n'ont pas le temps de mettre le côté pour nos enfants pour les étudiants pour les éthéros ça veut dire non c'est un paradoxe du Sénégal quand il y a un paradoxe il y a une responsabilité à différents niveaux parce qu'aujourd'hui Babacar c'est d'abord c'est d'abord la mission et l'obligation de l'état d'éduquer la population déduquer la population c'est quoi aujourd'hui la population non je dis c'est la mission première de l'état c'est-à-dire l'état doit éduquer la population je vais partager les responsabilités et je vais partager aussi mon expérience on a eu un programme comme Hightech je remercie Orange qui sponsorise et ce qui fait qu'au moins ce contenu pour ceux qui sont intéressés par le digital par tout ce qui est technologique puisse exister à la télévision c'est qu'il n'arrive pas à avoir 5 millions de 100% mais le fait est qu'au moins celui qui regarde la télé le week-end il peut connaître pour un enfant qui est peut-être à Dara Diolof qui sait qu'il y a des jeunes qui font des start-up qui font des applications lui au moins il a un modèle et ça c'est très important je parle de l'État pourquoi ? parce qu'il y a des structures étatiques je parle je peux nommé ADI je peux nommé ARTP aujourd'hui on les voit dans des événements comme les événements de PAPDUF de MAMGOR je les nomme parce que il y a oui alors qu'il y a des plateformes qui sont faites pour parler à un public qui est le public la population que ce soit Social Link que ce soit voilà Level Studio comme Hightech et autres pourquoi eux ils ne vont pas prendre des financements pour que ces productions-là existent pour permettre à ces producteurs de pouvoir supporter leurs coûts ils ne le font pas maintenant nous en tant que producteurs en un moment donné nous ne sommes pas des mécènes nous ne sommes pas des mécènes on ne peut pas produire à perte et dire ok nous avons comme ça ça brosse déduqué la population non en un moment donné il y a une limite et quand ça va comment aller jusqu'au coup vous allez lâcher Hightech on l'avait abandonné pendant deux années parce que d'abord c'était au niveau de la 2S TV alors pendant deux ans on ne l'a pas fait on l'a remifté n'est-ce pas et ça a commencé au moins on a un sponsor qui est orange aujourd'hui ce qu'est les Sénégalais c'est un paradoxe tu fais un micro tout tard tout le monde déraque il n'y a pas de contenu intéressant à la télévision on ne voit que du chant on ne voit que de la danse on ne voit que des séries on ne voit que de la lutte et pourtant quand on leur propose des contenus ils ne sont pas réceptifs le premier la première responsable c'est quoi par exemple je parle de contenu pour enfants dans notre maison on sait que les enfants c'est eux qui détiennent la télécommande et à 17h ils sont devant oui la télécommande et vous regardez toutes les séries ce sont des séries qui sont des séries occidentales parce que le dessin animé c'est quoi c'est une expertise ce sont des productions qui sont très difficiles à faire parce que ce sont des métiers l'État du Sénégal ne s'est pas occupé de l'école de Beaux-Arts l'école de Beaux-Arts il n'y a pas et ça aurait pu être un vivier pour pouvoir développer les secteurs mais ils font toujours ce qu'ils faisaient il y a les années 78 donc par rapport à l'éducation et l'advocation de nos technologies il y a un retard n'est-ce pas donc nous nous sommes la seule génération de 99 à 2000 qui ont suivi une formation en dessin animé et nous qui sommes dans le milieu depuis tout nous sommes les seuls à pouvoir faire des dessins animés des séries de dessins animés et la plupart d'entre nous ont abandonné soit ils sont dans les pontiers rupestres avec les murs la décoration parce qu'ils ne peuvent pas gagner de l'argent dedans et c'est une expertise qui a une réception pour savoir si nous nous abandonnons nous n'avons pas transmis ça donc il n'y a pas de formation pour que c'est ce qui aime les dessins animés qu'on puisse les former ça n'existe pas on ne peut pas avoir des séries et qu'il y ait des par exemple le Dakar rapide qu'on produit avec orange si il n'y avait peut-être pas orange je n'aurais jamais produit cette série même si on l'a fait avec un budget peut-être serré mais on doit montrer qu'on peut faire des contenus comment est-ce que nous allons éduquer nos enfants parce qu'aujourd'hui ma fille il y a une semaine elle m'a posé une question pas une question elle s'est comportée et je me suis dit mais merde il y a quelque chose qu'on a encore de peur et l'histoire c'est de peur bon et là elle se veut que moi tu ne veux plus tu vois et elle me dit ok mets moi de l'eau je veux que c'est pas joli il faut mettre de l'eau pour que tu vois parce qu'elle veut avoir les cheveux lisses et je lui dis ok il y a un dessin animé qui s'appelle Nathiguel des Etats-Unis je lui dis viens je vais te montrer Google et je lui montre le dessin animé tu vois c'est une fille noire il y a bibo et faïno au Nigeria et après tu te mets des pompes tu vois automatiquement elle a des références aujourd'hui le bien de Black Panther ce qui est bien dans Black Panther c'est que maintenant quand il y a Halloween les enfants moires peuvent porter à Black Panther les Amazones et autres et ce qui fait que mais la culture c'est au début du développement parce qu'il faut d'abord une estime de soi pour pouvoir aller de l'avant si nos enfants ont pour référence des enfants qui sont externes on va reproduire ce qui s'est passé depuis la responsabilité est double plus au niveau de l'État si on me dit que les gens disent que oui on ne peut pas on ne peut continuer c'est parce que si les gens qui produisent ce contenu ne suivent que ce que veut le peuple en fait et c'est au producteur qui détient la clé c'est à eux de dire voici le chemin à prendre si aujourd'hui si on produisait chaque jour des contenus éducatifs à n'en plus finir les gens la population ne devait que suivre donc nous nous mener bon quand je dis nous c'est les gens qui font le contenu c'est à nous c'est à nous de déterminer de quel est le modèle j'ai fait une proposition je suis parti parce que à l'université j'ai fait maths physique un concept que j'ai protégé qui s'appelle science-al qui parle de science mais pas de technologie c'est à dire qui parle de science et de technique c'est à dire mathématiques science physique biologie et autres je suis parti à l'université département science physique mais plusieurs rendez-vous pour avoir une collaboration et créer une tribune pour montrer aux jeunes qui sont peut-être épris de mathématiques parce qu'on se rend compte effectivement de plus en plus il y a moins en moins de professeurs de mathématiques il y a moins en moins aussi de techniciens ce qui va dans les séries S et qui il y a de moins en moins d'étudiants d'élèves qui viennent de ces séries là et pourquoi parce que à un moment donné ce qu'ils voient à la télévision ils se disent que ok s'ils font football s'ils font lutte s'ils font danse s'ils font et moi j'ai été confronté je pense à un mois de mai à ça j'ai eu la chance d'avoir le bac et d'aller à l'université mais à un mois de mai quand je fais du rap au niveau du collège je me disais mais ça à quoi bon avoir des peut-être de 20 euros en mathématiques bon il n'y a aucun retour c'est-à-dire il n'y a aucune visibilité là où je dis au Sénégal s'il y avait par exemple des mécènes qui disent ok moi j'ai un site privé j'ai de l'argent et ça c'est ce qu'on appelle la responsabilité sociétale vous gagnez de l'argent vous dites je ne vais pas juste sponsoriser des émissions qui vont encore agrandir mon chiffre importer sur mon chiffre d'envers mais je vais voir une émission qui va parler d'environnement et je le sponsorise je vais voir une émission qui va comme Épère-moi qui va parler de langue et je le sponsorise je vais voir une émission qui parle d'histoire une émission qui est à 2STV et l'animateur m'a appelé hier en me disant que depuis 5 ans je ne suis pas paix depuis 5 ans c'est moi-même qui trouve mais pourtant il nous parle de l'histoire du Sénégal l'émission d'ombre et c'est une émission qui va dire que d'ici un an je vais lâcher c'est-à-dire que les contenus qui doivent intéresser et qui doivent promou ne sont pas accompagnés pourquoi le ministère de la Culture ne l'accompagne pas mais on parle à des sourds c'est à l'intérieur c'est à l'autre de l'aider non, sans l'intérieur je pense qu'ils font leur boulot ils sont là mais je dis que sans l'intérieur il fait un boulot même du moins de talent je ne sais pas toujours termes avec Orange mais je dis que de tous les éparatoires c'est eux qui font le plus gros boulot dans ce qui est culture même il a dit Fondation Orange Fondation Orange c'est à l'intérieur la compagne l'émission du sang et ça c'est très important c'est très important il faut que les sociétés pensent à pouvoir accompagner ces genres de contenu éducatif pour la population on va continuer on va parler maintenant avec la recette si il y a des questions basées ce sera le cas également de les partager mais je vous réponds par notre transformation de conduite du changement parce qu'on a l'impression qu'on a raté le viral de la télé aujourd'hui on se rend compte qu'au niveau de notre télé sénégal même si il y a du contenu de très bonne qualité qui ne participe pas à la bonne éducation des jeunes et aujourd'hui avec internet les gens se tournent vers l'internet sur le mobile qu'autre chose est-ce qu'il y a une réflexion en tout cas au niveau de Orange sur comment faire en sorte comment pousser davantage les contenus de qualité de l'éducation avec Mase pour que quand même les gens s'intéressent de plus en plus à ce type de contenu même si on sait que c'est très difficile nous qui produisons du contenu spécialisé et on a du mal à atteindre un certain nombre de plus alors s'il suffit de quelqu'un de mettre devant plus pour insulter les autorités que cette vidéo passe à intimider rapidement est-ce qu'il y a quand même une façon de faire en sorte que ce contenu de qualité soit le mieux poussé possible sur internet pour que les gens s'approprient et que les gens partagent quelque chose qui puisse en tout cas servir dans leur vie et tous les autres tout à fait tout à fait Orange est en train de travailler aussi sur ce volet là au niveau de la production en tout cas je pense qu'il y a un travail en amont à faire c'est un travail qui est qui est au niveau de l'éditorial en tout cas qui définit en tout cas la ligne éditoriale de nos accompagnements en termes de production nous sommes en train de construire des équipes pour ça ces équipes devront identifier les projets qui vont les projets de qualité en tout cas qui vont qui devront être au niveau de notre de notre guide de notre programme de nos programmes proposés à nos clients pour qu'ils soient pour qu'ils soient les meilleurs pour qu'ils soient adulés par nos par nos abonnés en tout cas pour qu'ils servent à quelque chose pour qu'ils soient utiles ça c'est un point très important qui est en amont de tout ce qui se fait après donc on identifie un projet de qualité avant de travailler avec en tout cas avant d'accompagner avant d'accompagner ces projets là une fois une fois cette décision prise dans le dans le process en tout cas on essaie au delà du professionnalisme dont j'ai parlé on essaie en tout cas de faire respecter un certain nombre de choses pour que le contenu au fin je pense que d'ailleurs on en a parlé sur sur des sur la production sur les épisodes etc où il nous a quitté un peu pour voir un peu j'imagine si on allait laisser passer ou pas sur certaines choses sur certains dialogues je pense que c'est très important aujourd'hui en tout cas de pouvoir de pouvoir mettre en avant cette utilité d'informer d'éduquer de partager un certain nombre de 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 choses un certain nombre de on va dire d'actes d'actes citoyens etc qui devront nous permettre en tout cas de développer de développer de développer cette économie de développer aussi notre pays sur ce volet là parce que on en fait beaucoup mais on n'arrive pas on n'arrive toujours pas à en faire de manière très de très bonne manière on va dire donc c'est important en amont d'identifier des projets de qualité de pouvoir le faire et ça il faut je quand on m'a parlé tout à l'heure je pensais à la direction artistique je pense que il faut une direction artistique de qualité dans tout projet on a beau trouver le projet de qualité etc si aujourd'hui on ne dit pas comment on va créer le mouvement en tout cas comment on va le matérialiser à l'image avec les mouvements les actes etc avec les dialogues qu'il faut si il n'y a pas quelqu'un qui puisse de par son expérience de par son expertise dire comment il faut le faire on ne le réussira pas et au bout on aura un produit peut-être qui pourra faire le buzz mais au finish qui ne sera pas de qualité qu'on ne pourra pas exporter donc c'est très important une direction artistique c'est très important un scénariste c'est très important je ne sais pas un réalisateur de qualité et on en a dans ce pays là il y a des gens qui ont été formés pour ça qui ont cette expertise là qui ont montré qu'ils peuvent le faire je pense qu'il faut aujourd'hui nous on est prêt à leur donner les moyens en tout cas pour qu'ils puissent réaliser ces choses là pour qu'on puisse développer ensemble l'industrie culturelle alors une question pour parler un peu de l'aspect touristique si on regarde les séries américaines il faut absolument aller au stage une façon qui font vraiment la promotion qu'on le veut donc ils font la réalité éventuelle on a vu par exemple dans une série comme Google où les plus de liens sont réellement on va dire à l'autre on va dire ça effectivement le meilleur aujourd'hui vecteur pour vendre sa culture au delà de la musique il y a les séries et il y a le cinéma on vend du rêve je veux juste me présenter sur l'impact du Nigeria le Nigeria aujourd'hui si vous allez dans les cérémonies comme Marias et autres maintenant nos mariés s'habillent comme des Nigériens c'est-à-dire les Fouloirs c'est des Fouloirs Nigériens à l'époque de Vaidey la Tabaski la Corité tout le monde était en Sari et nous les commerçants avaient du mal à honorer l'offre parce que la demande est tellement forte n'est-ce pas pour dire que on peut vendre sa culture je parlais de Breaking Bad Breaking Bad la maison où résidait le personnel principal aux Etats-Unis oui Heisenberg mais c'est maintenant un lieu de périlinage et il y en a même qui ne vivent que pour ça aujourd'hui j'ai un projet qui s'appelle Dakar Division X et j'ai fait les démarches après avoir fait le pilote et l'histoire est que je suis allé à la ville de Dakar c'est que c'était Dakar Division X où à l'époque en 2011 on avait des images à l'époque il y avait peut-être des drones comment dirais-je Diaye 1-2 maintenant on est à Mavic et ceux qui regardaient maintenant ça c'est Dakar effectivement quand on demande Dakar vue du ciel nous n'avons malheureusement pas pu formaliser avec la ville de Dakar c'est-à-dire c'était de temps à autre dans les transitions présenté de beaux endroits de Dakar n'est-ce pas entre le travail et deux enquêtes aller dans un hôtel je pense qu'aujourd'hui ils le font mais comme tu as dit l'originalité et ce que tu vis c'est ça qu'il faut vendre aujourd'hui si une série on nous montre que dans des prisons on s'habille comme orange ils ont mis blocs il y a un problème n'est-ce pas mais c'est un problème culturel en fait le beau ce n'est pas seulement ce qui est comment dirais-je des gratte-ciels non on peut montrer Dakar un beau et être un vecteur dans le domaine du tourisme et ne pas montrer que des salons ne me montre que des gratte-ciels il faut montrer les belles endroits et je pense que les séries et le cinéma sont un vecteur très important dans la vente de destination au Sénégal et je pense que là que ce soit la ville que ce soit le ministère du tourisme que ce soit l'État du Sénégal accompagné parce que dans tous les séries quand vous regardez les villes les villes ils accompagnent il y a une question pour l'avocat il y a une question qui parle de Netflix de Netflix qui n'est pas Netflix il y a quelqu'un qui dit que pensez-vous de Netflix de voir comme une menace ou une opportunité alors c'est 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 une opportunité je pense que déjà ça va développer les usages au niveau de nos différents de nos différents de nos différentes offres sur le mobile sur l'internet mobile ça c'est clair après derrière dans la partie ils proposent une plateforme avec du contenu aujourd'hui nous faisons la production en tout cas nous accompagnons la production de contenu donc on aura forcément des droits sur des contenus qui seront produits c'est une opportunité pour nous aussi d'avoir de faire de la distribution sur la plateforme sur une plateforme telle que Netflix aujourd'hui le groupe Orange a un partenariat avec Netflix pour justement offrir offrir Netflix à nos abonnés c'est quelque chose qui devrait se faire d'ici d'ici quelques années dans nos pays parce que quand même il y a un parc à développer il y a des usages à développer que ce soit dans l'éducation en tout cas dans la consommation pardon de nos clients il faut développer des usages qui vont permettre à Netflix de pouvoir rentabiliser les investissements dans nos pays donc pour pouvoir justement proposer un certain type de contenu en tout cas le contenu local ici donc ce sont des choses que nous sommes en train de regarder de manière très 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 proche de manière très 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 on va dire très accentuer Netflix est un partenaire on va dire de Sonatel sur sur ces sur ces offres là voilà c'est vrai qu'il y a un certain business qui va arranger Sonatel exactement quand vous consommez des vidéos sur Netflix vous payez la banque passante et quand même ça coûte quand même de l'argent mais à côté de Netflix il y a d'autres écosystèmes aussi qui essayent d'émerger il y a d'autres plateformes qui font plus ou moins comme Netflix et qui sont orientées à prix est-ce que vous du côté de Sonatel vous réfléchissez à mettre en place nos plateformes on connait bien sûr la terre et de Rome qui n'a pas connu de succès escompté parce que bon le parc ADSL n'est pas le parc de 4G c'est carrément différent est-ce qu'en dehors de cette collaboration avec Netflix il y a une possibilité d'offrir pour ces méthodes aux africains des pays sur lesquels on est présent d'avoir des plateformes parce qu'aujourd'hui on passe tous par le plan 90% dans les sous-d'accepter nous sommes connectés à la ville est-ce qu'il y a des plateformes sur lesquelles vous achéciez vous allez proposer pour accéder au contenu produit par les africains alors je vais un peu revenir sur la TV d'orange avant de passer la TV d'orange aujourd'hui c'est une offre en fait qui est basée en tout cas c'est un service qui est basé sur une technologie quand même sur une technologie IP en tout cas sur l'ADSL et sur lequel nous avons un certain niveau de parc et c'est effectivement qui est exploité ici à Dakar nous sommes en train de travailler pour proposer ce service aux régions donc nous sommes en train de développer quand même ce service-là dans les régions et il y a du contenu il y a des chaînes qui sont au-dessus des chaînes locales qui sont des chaînes locales et des chaînes internationales donc c'est quand même un service qui est suivi en tout cas par certains on va dire par un parc assez conséquent d'abonnés sur les offres sur lesquelles nous sommes en train de travailler bon je ne vais pas mettre à aller beaucoup là-dessus ici ce qu'on peut dire c'est que nous allons donner à nos abonnés des alternatives en tout cas des méthodes qui vont leur permettre d'avoir accès à ce type de contenu là partout en toute mobilité et avec du contenu du contenu local de préférence parce que nous savons que c'est le contenu local qui va quand même générer des usages générer de la satisfaction à nos clients c'est le contenu le plus prisé donc nous sommes en train de travailler là-dessus pour probablement d'ici très rapidement en tout cas avoir une offre qui va qui va qui va un peu faire plaisir en tout cas à nos abonnés sur le sur nos différents canaux il nous reste moins de 5 minutes une question à Marc est-ce que nous sommes arrivés à ce stade de ne plus passer par l'interview de la télévision on a vu aujourd'hui comme un entier de développement au Sénégal je vous donne l'exemple d'une série comme Google où les épisodes sont d'abord diffusés sur une plateforme vidéo pendant quelques semaines avant que les gens puissent en cas les derniers épisodes de la dernière présent on les voit sur une plateforme avant de pouvoir les avoir à la télé est-ce que c'est une bonne stratégie est-ce que vous en tant que vous faites le contenu vous allez vous passer carrément de la télé parce que vous dites que mon public je crois d'être un document sur l'internet et que ça est-ce que c'est une bonne stratégie est-ce que nous allons justement faire ça je pense que dans l'avenir de moins en moins la télévision sera c'est comme la télévision a supplanté la radio de moins en moins on regarde la télévision personnellement je ne regarde pas vraiment jamais la télévision peut-être si c'est le journal mais le journal après c'est donc c'est une réalité maintenant que la télévision a de moins en moins d'impact par rapport aux populations mais jusqu'à présent au Sénégal la télévision quand même a une très grande influence au Sénégal au Sénégal la télévision elle est vraiment bien regardée et ça c'est dans les maintenant dans les régions donc voilà quoi donc la télévision elle est au Sénégal c'est parce que c'est pas pour aujourd'hui deux ans trois ans peut-être mais on peut bien dire que dans deux ans peut-être la télévision ne sera pas aussi bien regardée qu'elle est regardée à présent aussi il y a le problème de l'effectivité du Sibuage aujourd'hui les annonceurs on peut apporter des chiffres à l'appui en disant que telle série a tel nombre de vues ce qui fait que de plus en plus dans les séries maintenant on voit des sponsors qui sont c'est-à-dire les producteurs ils vendent à la télévision et ils vendent aussi pour internet donc ceux qui veulent être vus à la télévision on va maintenant insérer de la publicité et je ne sais pas encore est-ce que YouTube identifie ça je ne suis pas encore en mesure de le dire peut-être que YouTube quand il va se rendre compte de ça il va peut-être prendre des mesures il va prendre des mesures mais pour le moment eux ils réussissent à greffer de la publicité pour gagner de l'argent et je pense que c'est bien juste une précision avant ce que j'ai oublié pourquoi par exemple dans la conception de contenu pour enfants qui fait que les enfants ne sont pas accrochés c'est que les enfants ils aiment les couleurs ils aiment le mouvement des émissions pour enfants qui sont produites au Sénégal pour écrire pour un enfant il faut retourner pour avoir un esprit d'enfant il y a des émissions produites au Sénégal où on donne la parole aux enfants en leur disant que bon que pensez-vous de l'environnement ou bien que pensez-vous des talibis donc l'enfant n'a pas c'est tout d'esprit de dialoguer et de philosophie sur des questions l'enfant c'est vous lui montrez des couleurs et vous lui faites comprendre que ce n'est pas bien de lancer mais vous lui dites que lancer des yeux dans la rue que pensez-vous de ça et c'est ce qui fait que l'enfant il zappe et il va donc c'est juste une parenthèse il faut que les producteurs aussi prennent en compte leurs cibles en faisant des contenus très rapidement je pense que j'en ai parlé tout à l'heure c'est sur la question concernant la télé est-ce qu'on peut s'en passer etc je pense que j'en ai parlé tout à l'heure ça pose la question de la chronologie des médias la chronologie de sortie en tout cas des oeuvres que ce soit au niveau en tout cas des différentes plateformes je pense qu'une oeuvre si elle est premium si elle a quand même un vrai potentiel doit passer par une certaine chronologie pour tirer le maximum de profit je pense que j'en ai parlé tout à l'heure ça passe par une plateforme par une sortie salle par une sortie salle d'abord parce qu'il y a un minimum de personnes qui peuvent aller regarder après passer par une plateforme payante à l'acte passer par la tv parce que comme la tv aujourd'hui il reste encore un médium qui est assez suivi passer par une tv payante d'abord avant de passer par une tv publique après passer par une plateforme d'abonnement comme play vote voilà avant de passer à la fin sur une plateforme gratuite telle que youtube ou autre type de plateforme qui pourrait passer par de l'advertising de la pub c'est juste ce que je voulais apporter là dessus alors je pense qu'il y a des questions pour toi mais je ne vais pas trouver en masse attendez-vous pour vous adresser à la somme je pense que c'est ça la question de mon de mon de mon qui a bien aimé il n'y a pas de fin que pensez-vous de l'approche d'un autre avec la salle c'est Je ne suis pas le bon, je suis fier, je me suis dit, à droite et les signes, je pense, je n'ai pas de gaffe. Ok, donc, sous les gens, je pense que ce qui a fait que, je parle encore de division X, j'ai produit le projet depuis 2011, mais je me fixe un certain nombre de standards, je ne veux pas juste faire une série pour le Sénégal, division au Sénégal et qui reste au Sénégal. Et donc, je prends le temps qu'il faut pour que mon produit, quand il sort, que ça puisse être consommé au Sénégal, mais que ça puisse intéresser aussi la sous-région, mais même au-delà de ça, que ça puisse intéresser l'international, que ce soit en France ou bien aux États-Unis. La petite histoire, le directeur de A+, et le directeur du programme de Canal, la première fois, c'était en 2012, quand ils ont vu le produit de division X, il a dit, moi, je veux cette série pour démarrer ma télévision. Tu vois, à part Afrique du Sud, je n'ai pas vu une série pareille. Et quand je dis, moi, je veux ça en termes de prix pour produire 13 épisodes, après, dans les échanges qu'ils n'ont pas voulu donner, je dis que la production a un coût. Parce que je ne voulais pas être dans l'urgence de prendre des acteurs qui soient connus et qui ne gagnent rien en retour. Et qui communiquent de prendre des caractéristiques, quoi. Pour moi, sa dernière question, quel est le défi, selon toi ? Qu'est-ce qu'on doit faire pour développer le contenu que nous voulons-là ? Avoir des idées originales, être soi, ne pas accepter qu'on nous laisse dans des clichés, c'est-à-dire notre cinéma, parler de sida, parler de la culture, parler de... quand je parle de culture, parler de case. Non, aujourd'hui, nous sommes dans une société urbaine, urbanisée, n'est-ce pas ? Donc, avoir des idées qui sont originales et oser le faire, n'est-ce pas ? Et c'est ça qui va intéresser, donc... Donc, ça, c'est le message, c'est un message pour les Brutters Géraux. Les Brutters Géraux, je ne sais pas, de l'ADI, de l'ARTP, de la Ministère de la Culture, qui vont sponsoriser du Sabard, tu vois, Bercy et autres. Et pourtant, il y a des plateformes qui sont ici, qui parlent à notre domaine et ils refusent. Donc, quand ils ont des événements, ils demandent qu'on vienne leur couvrir. Et systématiquement, moi, je refuse ça. Vous avez un budget de communication et vous avez donné à des... pour la lutte et autres, et vous ne donnez pas à la personne qui est légitime pour ça. Merci. Je me souviens de passer, monsieur. Je vais avoir une dernière commentaire. Alors, comment le côté ? Il y a un commentaire, d'ailleurs, il y a un commentaire qui dit bonjour depuis lors. On parle de digital, donc je vois qu'au Sénégal, jusqu'à présent, on n'a pas encore compris. Ils ont compris qu'il nous faut des DER, du UIS, des user experience. C'est-à-dire, comment l'utilisateur utilise... Bon, vous connaissez WhatsApp, il est très facile d'utilisation. Même si on est à l'alphabet, ça fait de l'expertise. C'est le mot. Pour le BX, ils ont expérience, c'est le design, comment l'application est designée. Ça, aussi, ça participe à l'offre de l'utilisation de contenu. Ils ont complètement oublié qu'il nous faut des DER, du contenu tel que les DER, mais c'est le moment. C'est le moment. C'est le moment. Donc, le projet de sonatel et les BX. Nous sommes donc très là, d'ici au Sénégal. Et bon, il a terminé en offre, ici. Si vous pouvez nous donner un plan, il est très bien. C'est comme disait Masse tout à l'heure. En fait, moi, il a raison aussi. Donc, alors, moi, je mettrai l'accent sur trois points pour être court. Le premier point, je pense que Masse en a parlé, c'est qu'il faut un concept innovant, un concept innovant de qualité. Donc, ça, c'est primordial pour d'entrer, en tout cas, être accompagné. Le deuxième point, c'est qu'il faut une équipe professionnelle. Je pense qu'on ne peut pas réaliser le concept innovant de qualité sans une équipe professionnelle et avoir un produit fini au bout. Et ce produit-là, pour pouvoir faire un autre produit, après, je pense qu'il faut que ce produit-là soit rentable, en tout cas pour celui qui l'a réalisé. Il faut une distribution efficiente. Il faut savoir le canal sur lequel faire passer ces produits. Donc, ça, je pense qu'il faut mettre une chronologie à cette distribution-là. Ce sont les trois points sur lesquels je voudrais terminer. Et un dernier appel, Sonatelle, aujourd'hui, est prête à accompagner les jeunes, les connus, les moins connus, les nouveaux, ceux qui sont encore à l'École nationale des Beaux-Arts, etc. Accompagner leurs projets de production, s'ils sont de qualité, s'ils sont innovants, en tout cas pour qu'on puisse ensemble stimuler encore cet écosystème qui devrait être, en tout cas, qui devrait avoir une partie non négligeable dans notre économie nationale. En tout cas, merci M. Frey pour toutes ces réponses. Je veux juste rappeler qu'on n'a plus pas eu le temps de parler aussi quand on parle de la population à l'économie et autres. Mais puisque le sujet était là, on n'a pas pu aborder cela. Et on va nous être aussi avec des parodies qui n'étaient pas là, malheureusement, qui n'étaient pas là, malheureusement qu'ils sont là, même si la prochaine fois. Tu as quelque chose à ajouter ? Oui, oui, oui. J'ai clôturé avec, très rapidement, j'ai clôturé avec le projet porteur. Nous allons organiser le 5 et 6 décembre au King Fab Palace, la troisième émission du Dakar Digital Show, qui va parler de digital, de contenu, d'innovation. Ce sera une fenêtre, il y aura une fenêtre encore pour les pitchers, ceux qui ont des projets de production, de venir pitcher devant le jury et de se faire accompagner encore par l'association de films, séries, musiques, etc. Exactement, voilà. Merci, M. Fahil, merci à Mas, le bord-bord, et qui a notre bord-bord, et qui fait de bonnes choses dans le visiteur. Prenez tous du bord-bord, si vous remarquez, nous, nous sommes très contents. Merci à tous, Moutaga Petra, tu vas dire, on est gagné, Moutaga, et on a dit au revoir. Ok, donc, merci à nos invités, merci d'être venus, et merci surtout aux internautes qui ont réagi, qui ont posé des questions, qui ont liké, qui ont partagé, et qui ont simplement décidé de regarder sans s'interagir. En tout cas, on a beaucoup apprécié l'interaction qu'il y a eu dans ces positions. On se rende à vous prochainement, toujours dans les aires du social, et à le commander, M. Sonateur, de vous avoir accueillis, et merci à nos petits février qui nous a accompagnés pour la réagulation de ces positions à l'aise au presse du public. Donc, la prochaine, merci beaucoup. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada